Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Encodant. Aujourd'hui on va faire notre première modification sur passe-gare ensemble. Ça va se passer au niveau de la fenêtre des tampons. Alors, comme je vous l'avais dit, la fenêtre des tampons liste toutes les gares auxquelles on est passé. Donc là on est toujours avec notre ville de trappe. Donc il n'y a que deux lignes affichées. Le problème c'est que si je passe sur tampons du jour, il n'y a absolument rien du tout. Et c'est pas top. Il n'y a rien du tout puisque je n'ai tamponné aucune gare aujourd'hui. Et le but de cette session d'enregistrement, ce sera d'inverser ces deux onglets, tous les tampons et tampons du jour. Tout simplement parce que j'ai décidé que ce serait peut-être mieux d'arriver directement sur la fenêtre tampon du jour que sur la fenêtre de tous les tampons. Et ensuite, on va en fait faire ce qu'on appelle un empty state. Donc là je suis sur le site de Material Design, qui est un site qui référence des espèces de bonnes pratiques à appliquer dans le design. Donc l'empty state c'est quoi ? C'est comme cet exemple, c'est afficher un texte quand rien n'est prévu, enfin quand la liste, une liste est vide. Et là c'est notre cas puisqu'on est sur une liste de tampons. Donc ce site indique ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc là typiquement, il conseille de mettre une petite image qui peut être neutre ou qui peut être de façon un petit peu humoristique. Et avec une petite phrase qui met l'idée qu'il faut faire quelque chose, mais sans pour autant que ce soit comme c'est écrit, que ça apparaisse actionnable pour l'utilisateur. Donc on va commencer par inverser les deux dans la liste. On va essayer de retrouver le bout de code qui affiche les deux listes. Donc là, ce truc là, il me semble que ça met à jour le titre. Et en fait on peut déjà en profiter pour les inverser. Voilà. Ici qu'est-ce qu'on a ? Donc là, c'est la chose qui va mettre à jour la liste et qui va appeler notre fragment avec ce qui va bien. Donc là on voit un truc pas bien du tout qui est un position égal égal 1. Sauf que on ne sait pas ce que ça représente 1. Donc, et là en plus on a des case 0, case 1. Donc là dans les fragments, on va en profiter. Ok, du coup, tampon du jour. Tac. Et tous tampons. Tac. 1. Donc ici on peut mettre fragment, tampon, jour, position qui se trouve dans machin. Voilà. Et là, alors là normalement, c'est une chose là, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est lui qui va générer le titre qui va bien. Alors est-ce que c'est lui qui va le mettre ? Je ne crois pas. Voilà, donc le main menu activity, c'est cette chose là et c'est ce qui gère la navigation entre chaque onglet. Tout simplement. Et cette chose là va démarrer le fragment qui est là. Et c'est lui qui va faire le travail. Il faut juste que... Non, non, ça devrait marcher en fait. Ça devrait marcher. Si je relance. Ok. Et là, si on va là, tampon du jour, il n'y a rien. Et si je swipe, deux lignes visiteurs en tout. C'est parfait. C'est exactement ce qu'on veut. Et du coup, comme on est satisfait, On fait un petit commit. NIT commit-A-M Inversion Tampon du jour Avec L'écran Tous les Tampons Voilà. Donc ça, on a fini la partie facile. Donc ici, on a le Resume Visa Fragment Qui est le fragment qui affiche cette liste là. Et celui là Il cherche ce layout Activity Resume Visa Et on voit bien nos items qui sont là Avec la liste des lignes. Et donc, notre idée Ce sera que Si la liste est vide On affiche Un petit message Donc alors Quand il se crée Bon, il fait rien d'intéressant Quand il fait Create View Il fait un Flight Et il fait un Generate List Ligne Et partant de là Ça va être ici Qu'on va changer nos choses. Là, on gère La barre de titre Et comme il s'agit d'un fragment Ça va l'envoyer Donc ça va faire un Generate Title Qui va calculer le titre Et ça va faire un Set Double Type Qui appelle un Toolbar Management Et Ce Toolbar Management En fait, il s'agit Juste de la Main Menu Activity Que Enfin, donc j'ai mis Quelques Quelques interfaces Pour séparer Ces différentes fonctionnalités Et donc C'est elle Qui s'occupe de mettre à jour Le titre Mais c'est pas ça Qui va nous intéresser Puisque Une fois qu'on a le titre On va faire Un Ligne Tampon Adapteur Et ce Ligne Tampon Adapteur Qu'est-ce qu'il fait Donc c'est dans Ligne Tamponné Adapteur Puisque la liste N'affiche que Ligne Tamponné Voilà, donc là Il fait un Get View Donc là Il fait un Get View Et c'est lui Qui va remplir Les Les trucs Des Tampons Mais c'est Pas ça Qui nous intéresse Puisque nous Voilà Pour la liste View Et en fait Il faudrait Que Faire quelque chose Comme If List Ligne Point Enfin If List Ligne Ligne Parfait C'est mieux que je le pensais On fait quelque chose Sinon On reste comme avant Et Et on passe par notre Par notre Chose Donc pour l'instant On va juste afficher Une petite icône Une petite icône À la noix Et juste un texte On va faire Empty State Layout Ouais Il n'était pas content Parce que je n'avais pas donné L'ID Et par défaut Il est Invisible Ok Du coup Dans ce cas là On va commencer Par faire Un On va commencer par Récupérer notre Layout Empty State Layout Donc Il sera Un linéaire Et on va faire Un get Ah oui Alors ça On va faire Un view Point Find View by ID R.ID Et ça Va nous faire Un Empty Layout Voilà Alors il me dit Que ça Ça ne sert à rien Très bien Et le liste ligne Il était là Hop Hop On va le sortir On va le renommer Alors je crois que c'est F3 ici Non C'est pas F3 C'est quoi pour le renommer Oui alors J'en profite aussi Pour Pour Revoir Les raccourcis Claillés C'est MajF6 Très bien On va l'appeler List Ligne Temponné View Voilà Donc là On va lui dire que Empty Machin Il faut le mettre Set Visibility To Visible Et l'autre Set Visibility To View Point Visible Ok Et là On va juste mettre du texte à la noire Ok Alors on en fera une constante de langue après On va juste dire On n'avait pas encore Tamponné de gare Aujourd'hui On va essayer Textview Et Textview Ah Alors Oui bon Ok Elle n'est pas content Parce que là Là c'est bien Mais là c'est pas bien Pourquoi elle est visible Si je fais comme ça Il se passe quoi Ok Parfait Ok Donc je n'avais pas mis la bonne visibilité C'est pas grave Et du coup Bah là c'est quand on a un petit state Ça nous dit bien On n'a pas de tamponné de gare aujourd'hui Et là c'est quand on a des trucs Et il nous dit bien Qu'on a des trucs Ok Parfait Au niveau du texte Refractor Il me propose Extract Parfait Ressource name Empty state Ligne Tamponné Deux oeufs Ok Il va falloir le traduire en anglais Il est où ? Je l'ai vu Il est là Ok Donc là on a fait notre âne Euh On va continuer là Puisqu'on a dit qu'on voulait avoir une jolie petite image Alors Je dois avoir J'ai utilisé quoi en bas ? J'ai utilisé le book Je pense qu'on peut réutiliser le book Et on va le mettre Euh On va l'appeler Je sais pas moi Euh J'ai tout prévu que c'est pas un petit state Icon Voilà Et là Empty state Label Ok Donc là On a dit qu'on va laisser celui-là Ça c'est dans les tools On s'en fout des tools Ok Et là Si je fais le test Ok Alors Je pense que je le voyais Dégèrement plus grand Et Euh Le layer gravity On va lui mettre Center Très bien Très bien Très bien Très bien Très bien Alors J'avais mis un Ah Adopt Du mâche Ah non Scale tip Fit x y Ça ça me paraît bien Alors Je vais remettre du margin Comme sur l'autre Histoire de l'espacer Un petit peu en haut Et où mon margin Margin ici 50 dp Ok Ok En bottom 50 dp aussi Et En scale Euh Non On va faire fit Hum Pas mal Pas mal Pas mal Euh On va juste Faire aussi Pour le label Qui est ici Euh Donc On va faire Vis Uniquement Les tours Euh Alors On va récupérer Le texte vue aussi Donc Bon Empty state Allez Emporte le Empty state Label View Point Find Element H1 R Point Empty state Label Donc lui On va faire Pouf Set Text R Point String Point Empty state Donc Là ça va être En tamponné du jour Et sinon Ça va être Juste Juste tamponné Tout simple Et là Si on fait ça Voilà Vous n'avez pas encore Tamponné une gare Aujourd'hui Et si on va à côté Là on en a Et si je l'évide Hop Efface tout Et en ponce C'est très bien Bon On a même pas besoin D'une région Vous n'avez pas encore Tamponné de gare Vous n'avez pas encore Tamponné de gare Aujourd'hui Bah c'est parfait Et bah On va On va S'arrêter là Pour aujourd'hui J'espère que Cette petite séance Vous a bien plu N'hésitez pas A laisser des commentaires A vous exprimer A dire ce que Vous en pensez Et Bah je vous dis A la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz